Bercy, si les USA nous frappent à nouveau, nous répondrons à nouveau, si les Etats-Unis augmentent les droits d'importation sur les voitures européennes, l'Europe ripostera, a déclaré le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. L'Europe ripostera si les Etats-Unis augmentent les droits d'importation sur les voitures de fabrication européennes, a déclaré au journaliste le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. Si les Etats-Unis nous frappent à nouveau avec une augmentation de 20% des tarifs automobiles, nous répondrons à nouveau. Nous ne voulons pas une guerre commerciale mais nous nous défendrons. Lorsqu'on nous agresse, nous ripostons, a déclaré Bruno Le Maire. Cette déclaration fait suite à la menace du président américain Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les voitures après que l'UE a annoncé vendredi l'introduction de droits de douane sur les importations de marchandises US d'une valeur de 2,8 milliards d'euros. L'Europe a pris cette mesure en réponse à l'augmentation des tarifs américains pour l'acier et l'aluminium. Le 31 mai, les Etats-Unis ont annoncé appliquer à partir du 1er juin de nouveaux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, respectivement de 25% et 10%, importés depuis les pays de l'Union européenne, le Canada, le Mexique, et la Corée du Sud et d'autres pays encore. Washington a justifié sa décision par des raisons de sécurité nationale. En réponse à la « décision unilatérale et injustifiée des Etats-Unis », l'UE a introduit des taxes additionnelles allant jusqu'à 25% sur certains produits américains, dont les jeans, le bourbon ou les motos. Bruxelles a néanmoins déclaré qu'il était prêt à revenir sur ces taxes si Washington retirait aussi les siennes.